La coopération entre le Bénin et l'Allemagne va bontre le projet Agile Eau est le nouveau fruit issu de leur union officiellement lancée. Il a pour objectif de rendre disponible l'eau potable pour tous dans tout le Bénin. Mise en route des activités des ONG prestataires pour le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel Suède-Bénin. Un atelier a servi de cadre à l'événement en cours de la semaine écoulée. Arrivé un peu après 17h, un local du Cameroun, les lions de la Teranga ont été triomphalement accueillis lundi à l'aéroport militaire Leopold Seda-Senghor. Le point dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline TV. Je l'annonçais en titre, la mise en route des activités des ONG prestataires pour le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démocratique du Sahel Suède-Bénin. Un atelier a servi de cadre pour l'événement en cours de la semaine à Cotonou. C'était en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage. Cette rencontre organisée par les responsables du projet régional d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Suède-Bénin vise à responsabiliser les ONG prestataires du projet. Et ceci pour une collaboration franche à même de produire des résultats probants. Cette cible de 530 240 filles vulnérables ne pourra être touchée que par la mise en œuvre des trois sous-projets de la composante 1 opérationnalisés par les ONG prestataires à travers une approche à la fois globale, inclusive et innovante. Nous attendons à travers vos interventions qu'à partir de 2024, le Bénin soit compté parmi les pays où le taux de filles qui finissent leur cursus scolaire au plus haut niveau est élevé. Le taux de décrochage scolaire est faible. Le taux de femmes exerçant des activités génératrices de revenus est autonome est élevé. Ce sont autant d'indicateurs sur lesquels vous et nous ferons le bilan pour évaluer vos interventions. Nous nous engageons à déployer tous les efforts possibles pour la réussite efficace de ce projet qui constitue pour nous un réel motif de satisfaction et surtout d'espoir que je tiens à saluer ici. Les ONG prestataires peuvent désormais compter sur l'accompagnement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les activités du projet Suède couvrent les 12 départements du Bénin pour une durée de 5 ans. Ce programme bénéficie également de l'appui des partenaires techniques et financiers de la Banque mondiale. Rente disponible l'eau potable pour tous et sur toute l'étendue du territoire national est l'objectif du gouvernement du président Patrice Talon. Et pour atteindre le partenariat avec la République fédérale d'Allemagne est d'un grand secours. Elle vient justement de lancer un nouveau programme, son nom, Agir eau, appui à la gestion intégrée des ressources en eau. L'amélioration de la gouvernance des ressources en eau est un impératif pour le programme d'action du gouvernement 2. Ce nouveau projet d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte du changement climatique, Agir eau, vient donc à point nommé. Il va permettre au Bénin d'atteindre son ambition dans le secteur. L'eau est source de vie, c'est ce qu'on dit, non ? Mais après son utilisation, on doit se préoccuper de son devenir. La durabilité doit donc être notre priorité dans l'intérêt des générations futures au Bénin. L'eau c'est la vie, alors gérons l'eau pour la vie et agissons ensemble avec Agir eau. Je me rejouis de la volonté collective manifestée pour la continuation de la coopération entre le Bénin et l'Allemagne, qui a abouti aujourd'hui à la naissance du nouveau projet baptisé Appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte des changements climatiques, Agir eau. Ce projet est le fruit de la coopération bénino-allemande. Il s'exécute de janvier 2022 à décembre 2024 et sera mis en œuvre dans les bassins de la Panjari, le Mono et dans le Grand Okoué. Agir eau sera exécuté de janvier 2022 à décembre 2024 avec un coût global de 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA. Le nouveau projet se concentrera sur la protection de la ressource en eau. Car pour pouvoir approvisionner la population en eau potable, pour augmenter la production agricole et même pour équiper les populations avec les installations sanitaires, on a besoin surtout d'une chose, de l'eau. Agir eau comporte trois champs d'action dans les conditions cadres en appui à la politique et aux diverses stratégies. De la culture dans cette édition, l'exposition des 26 trésors restituées par la France s'ouvre ce 20 février 2022 au palais de la Marina à Cotonou. Ce vendredi 4 février 2022, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, s'est déplacé. Il est allé faire le constat des préparatifs. Il en a profité pour lancer un appel aux béninois. A du bénédier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation, c'est le titre de l'exposition diptyque consacrée aux 26 trésors royaux restituées par la France ainsi qu'à la contemporaine béninois. Leur exposition va se faire ici dans la salle des fêtes du palais de la Marina. Il nous reste les grands kakémonos dont vous voyez le premier qui est installé à poser, à mettre en place. Et à partir de là, dès lundi prochain, on commence la lumière, l'éclairage de tous les espaces et des vitrines. Nous avons ici aujourd'hui de quoi être optimiste parce que c'est fait selon les standards internationaux. Et je voudrais dire qu'à travers cette exposition diptyque, les béninois et l'Afrique pourront être fiers d'eux-mêmes, pourront être fiers du Bénin. Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, cette exposition événement est plein de sens. Une occasion pour lancer un appel à la population béninoise. C'est une occasion justement de nous rendre compte que le Bénin n'est pas seulement un passé glorieux. C'est également un présent et un futur exceptionnel. Et c'est pour cela qu'il était bon de faire écho à l'art contemporain pour montrer que les génies que nous avions il y a deux siècles, trois siècles, peut-être plus, peut-être moins, eh bien nous sommes dans la continuité de ce génie béninois. Je voudrais demander aux béninois du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest, qui peuvent faire le déplacement, de venir vivre ce moment exceptionnel, ce moment unique. C'est un moment qui va durer trois mois. Cette exposition événement s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin, tant de restitution de son patrimoine que la valorisation de sa création contemporaine. Aussi de doter son territoire de plusieurs musées de rayonnement international, notamment le musée de l'épopée des Amazones et des Rois du Daomé et le musée d'art contemporain de Kotonou. La page magazine de cette édition est consacrée à la tontine en ligne, nouvelle méthode pour certaines personnes de sauvegarder leur argent. Modernité oblige la plupart du temps, elle se fait de nos jours en ligne, elle présente plusieurs avantages, mais aussi des risques quand elle n'est pas faite chez une bonne personne, une personne de confiance. Dans deux tontines ? Les avantages qu'il y a au niveau de cette tontine, déjà, c'est que ça vous limite les déplacements, vous n'avez pas à vous déplacer. Si vous connaissez tous ceux qui organisent la tontine, ceux qui participent à la tontine, si vous connaissez tous, c'est qu'il y a plus de sécurité. Moi, je m'arrange toujours pour ne pas être dans des tontines où je ne maîtrise pas ceux qui sont dans la tontine. Je m'arrange toujours pour que ce soit des proches, des proches qui soient dans la tontine. L'expérience a montré qu'il y a des tontines pas trop crédibles, surtout des tontines en ligne où vous voyez des gens qui mettent sur leur statut tel type de tontine. Vous intégrez ces tontines alors que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ed, le promoteur de la tontine. Vous ne connaissez pas les membres de la tontine. Ce sera à vos risques et périls si vous vous engagez dans une tontine pareille. Les difficultés dans la tontine, je dirais qu'il y a des difficultés lorsqu'il y a un des membres ou plusieurs des membres qui, par la suite, n'arrivent pas à continuer à honorer leurs engagements. À part ça, il y aura des difficultés lorsque la responsable de la tontine aura des dysfonctionnements à son niveau. Pour quelqu'un qui veut s'engager dans une tontine, moi je lui demanderais non seulement de connaître, lorsqu'il est dit connaître, c'est qu'il faudrait que cette personne connaisse véritablement le promoteur ou la promotrice de cette tontine, connaître là où cette personne vit, voir la crédibilité de cette dernière avant de s'engager. Et bien évidemment, si cette personne a la possibilité d'avoir une idée de la crédibilité ou de la capacité financière de ces personnes qui constituent les membres de la tontine, ce serait un avantage pour cette dernière parce que si aujourd'hui j'ai la possibilité de donner et que demain je n'ai plus la possibilité de donner, je pense que ce ne serait pas bien. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs avant de s'engager. Merci à Olivier Giaoux pour le reportage. Autre sujet magazine dans cette édition, l'infertilité, un choc pour les couples. L'organisation de la santé l'a défini par l'absence de grossesse après plus de 12 mois de rapport sexuel régulier. Sans contraception, les couples peuvent le vivre de manière différente. Comment est-ce qu'il faut gérer ce stress? La réponse avec Bernard Comlan, psychologue et coach de couple. Merci. 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 Presupone Navatta. Les dixies dixies dixenilles dixiennes dixieux dix jointes dixieux dixieux dixen unable Poins en depuis plusieurs années. Le Caire, qui considère ce barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau, tente de rallier les pays de la région à sa cause. Nous avons discuté de l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance, soulignant la volonté politique de l'Egypte de parvenir à un accord contraignant concernant le remplissage et l'exploitation du barrage dans un délai convenable qui renforce la sécurité et la stabilité régionale conformément aux règles du droit international et aux décisions du Conseil de sécurité. J'ai eu des entretiens constructifs et fructueux avec mon frère, le président Abdel Fattah al-Sissi. Nous avons discuté des moyens de renforcer et de développer nos relations bilatérales à tous les niveaux. Nous avons également partagé nos visions et nos points de vue sur divers sujets et questions d'intérêt mutuel. Nous avons également convenu de l'importance de porter la relation entre les deux pays vers de nouveaux horizons. Il y a quelques mois, Abdel Fattah al-Sissi a été le premier dirigeant égyptien à se rendre à Djibouti depuis son indépendance en 1977. Madagascar à présent, au moins six décès, après le passage du cyclone Batiraï, des vents violents ont décoiffé les maisons de cette ville côtière et pourtant les populations s'étaient donc préparées à faire face aux cyclones. Mais leurs efforts se sont avérés donc insuffisants devant la violence des rafales du vent. Dans le district de Mananjari, situé sur la côte est de Madagascar, voici ce qui reste de cette cité, après le passage du cyclone tropical Batiraï. Des vents violents ont décoiffé les maisons de cette ville côtière et pourtant les habitants s'étaient préparés à faire face aux cyclones. Mais leurs efforts se sont avérés insuffisants devant la violence des rafales de vent. Ici, près de 95% de la ville a été détruite, pour ne pas dire 100%. Comme on peut le voir maintenant, la route est coupée, la mer est montée et nous implorons l'Etat de venir nous aider le plus vite possible. Nous sommes en grande difficulté. Les habitants de Mananjari ont besoin d'aide. Pas d'aide temporaire comme de la nourriture que nous pouvons dépenser en une journée. Mais nous avons besoin de choses que nous pouvons utiliser à long terme. Un abri d'étole pour nos maisons. Beaucoup de maisons se sont effondrées. On ne peut pas dire combien de personnes sont touchées car nous sommes tous touchés. Mananjari est complètement détruit. Peu importe où vous allez, tout est détruit. Dans la ville de Manaoro, dans l'Est, surplombant la mer, les vagues ont emporté une partie du cimetière, des terrains à leur passage plusieurs corps. Au moins 6 personnes auraient perdu la vie dans les inondations et près de 50 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Des fortes pluies dépassant les 100 mm, voire des noyaux de 300 à 400 mm, sont attendues sur l'Est. Marquis Sal est le nouveau président de l'Union africaine. Le Sénégal place son mandat sous le signe de la paix. La 35e session de l'Assemblée annuelle de l'Union africaine a pris fin ce dimanche. Et c'est Marquis Sal qui a été élu à la tête de l'organisation. Le Sénégal assure depuis samedi la présidence tournante de l'Union africaine. Le président Macky Sal, qui a reçu le flambeau de son prédécesseur, Félix Tchisekedi de la RDC, a placé sa gouvernance sous le sceau de la paix et la sécurité sur le continent. Le nouveau président de l'UA veut jouer pleinement un rôle dans la résolution des crises sécuritaires et sociopolitiques. Nos défis restent nombreux et pressants, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Lors de leurs entretiens, les présidents africains ont condamné la récente vague de coups d'État sur le continent. L'UA en revanche choisit de ne pas afficher sa position sur le sujet de l'accréditation d'Israël, critiquée par le premier ministre palestinien. Au Canada, le maire d'Ottawa a déclaré ce dimanche l'état d'urgence depuis une semaine. Des chauffeurs de poids lourds paralysent la capitale fédérale. Ils dénoncent des mesures contre le Covid-19. Au Canada, le maire d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence ce dimanche. Décision prise face à la paralysie de la capitale fédérale. Depuis une semaine, des chauffeurs de poids lourds bloquent la ville pour dénoncer les mesures sanitaires. Baptisé Convoi de la Liberté, ce mouvement de protestation s'est étendu à d'autres grandes villes canadiennes. À Ottawa, la police a procédé à plusieurs arrestations en vertu de cette situation d'état d'urgence. Paris et Berlin s'attivent sur le dossier ukrainien. Emmanuel Macron était ce lundi à Moscou. Sol Sol, lui, était à Washington pour régler ce dossier. Emmanuel Macron doit rencontrer Vladimir Poutine ce lundi au Kremlin pour tenter d'amorcer une désescalade dans le dossier ukrainien. Le président français plaide pour un dialogue avec la Russie en étant tout à fait conscient que les Occidentaux ne pourront pas obtenir, selon lui, de gestes unilatéraux. Dès le lendemain, le locataire de l'Élysée se rendra à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Ce balai diplomatique concerne aussi le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est attendu à Washington ce lundi pour réaffirmer le soutien de Berlin dans le dossier ukrainien. Il se rendra par la suite à Moscou et Kiev les 14 et 15 février. On n'y va pas simplement pour prendre un café. Il s'agit de vraies politiques, dans ses aspects les plus durs et les plus importants. Et cela se déroule dans une situation de crise très forte. Et je pense qu'il faut toujours être clair sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à juste titre. Il s'agit d'éviter une guerre en Europe. C'est un sujet sérieux. Et c'est cela que je dois aux citoyens de notre pays. J'en suis responsable pour la paix en Europe et vis-à-vis de nos alliés. Avant son déplacement à Washington, Olaf Scholz a assuré que l'Allemagne était prête à envoyer des troupes supplémentaires dans les pays baltes. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont participé à sa préparation, également à sa réalisation. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Speedland TV. Retrouvez juste derrière moi l'édition anglaise avec nos partenaires de la Dorche-Velle. Portez-vous bien et bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada